Bonjour, merci d'être venu nous écouter et je voulais aussi vraiment remercier l'intervenant précédent qui m'a vraiment rassuré sur le fait que nos exposés n'allaient pas vous perturber par des contraires et par d'éventuelles contradictions mais qui au contraire donc a dit déjà des choses que j'estimais importantes à dire que je craignais de manquer de temps pour les dire et donc du coup peut-être j'ai plus de chances d'arriver au bout de mon exposé dans les temps grâce à lui bon la seule chose c'est ce qu'il a dit sur les sociologues qu'il a assimilé un petit peu aux personnes qui étudient les inégalités scolaires un petit peu plutôt d'un peu loin avec des approches plutôt statistiques sans forcément s'intéresser au processus bon lui-même a donné des exemples de sociologues comme notamment Bernard Lahir ou même Mathias Millet qui au contraire sont attentifs et une partie des sociologues qui essayent de combiner justement des approches statistiques mais fondées beaucoup sur des enquêtes de terrain des enquêtes par entretien par études de cas etc et bon je fais plutôt partie de ces sociologues peut-être d'ailleurs en lien avec le fait que j'ai été longtemps psychologue avant d'être sociologue donc ça j'en dirai juste un mot tout à l'heure et de même qu'il faudra que j'explique un tout petit peu mon rapport un peu particulier enfin le rapport un peu particulier que j'établis entre les travaux sociologiques et puis les questions pédagogiques voilà je prendrai quelques quelques secondes quelques minutes pour ça et justement parce que mes recherches fait toute ma trajectoire et mes expériences de praticiens psychologues pédagogues souvent en parallèle avec les moments où j'ai effectué des recherches sociologiques donc font que j'ai une sorte de focalisation un peu particulière sur cette idée que les inégalités sociales de réussite scolaire sont effectivement liées à un tas de facteurs sociaux extérieurs à l'école aux inégalités sociales existant dans la société mais qu'il y a aussi de très grandes sources de variations de ces inégalités scolaires dans des réussites et des échecs scolaires qui sont liées à aussi tout simplement aux ressources pédagogiques et qu'une partie des mêmes variations de réussite entre les élèves d'un même groupe social peuvent aussi en grande partie s'expliquer par le fait qu'ils ont eu des occasions différentes d'apprendre dans des contextes pédagogiques différents avec des enseignants différents et que c'est aussi une grande très grande source de variation quand on fait des études de cas on s'en aperçoit rapidement mais ça peut disparaître si on en reste à des moyennes effectivement selon l'origine sociale donc je vais commencer quand même par rappeler quelques faits concernant les inégalités sociales de réussite scolaire mais je vais pouvoir aller effectivement plus vite grâce à l'intervention précédente bon j'essaierai justement d'aller plus vite pour faire une sorte d'approche systémique un de différents facteurs en jeu dans les variations d'inégalités scolaires en france en tenant compte des travaux les plus récents qui montrent certaines particularités des résultats des élèves français des acquis des élèves français tels qu'ils apparaissent dans les évaluations nationales et mais j'essaierai aussi de passer assez vite sur la question justement des variations liées à des facteurs pédagogiques en m'intéressant aux enseignants au point de vue des enseignants aux perceptions des enseignants concernant les bons les mauvais élèves comment et comment il qu'est ce qu'ils perçoivent comment ils l'interprètent j'essaierai de de mettre un petit peu l'accent là dessus pour avoir un point de vue d'ailleurs assez compréhensif de leur perception et avec la question de justement même si effectivement on peut constater que les enseignants ont souvent des perceptions un peu fataliste vis-à-vis de l'échec des élèves de certains milieux la question c'est pourquoi ils ont cette perception et à quelles conditions on peut effectivement réussir à la faire évoluer voilà c'est un des points sur lesquels j'essaierai de d'insister et pour cela bon je m'appuierai en particulier sur une recherche récente enfin qui a été d'ailleurs en grande partie organisée dans le nord pas de calais et aussi dans l'académie de crêtaille et en lien avec des collègues d'autres d'autres espées in sp maintenant sur les l'information et les premières années d'enseignement à l'école primaire en particulier pour justement comprendre comment évoluent les perceptions des enseignants débutants et leurs pratiques notamment vis-à-vis de leur façon d'appréhender les difficultés des élèves voilà ce sera là tout ça pour essayer d'en tirer quelques idées quelques leçons sur les possibilités d'influer sur ces processus notamment dans le cadre des formations mais je vais commencer justement par quand même dire quelques mots sur les particularités de ma trajectoire dont j'ai déjà donné un petit aperçu et qui donc explique cet alliage un peu particulier chez moi entre approche sociologique et pédagogique donc au départ je ne devais pas du tout être sociologue j'ai été près de 20 ans psychologue et j'avais fait aussi des études de mathématiques qui m'ont amené à avoir très vite l'occasion de travailler sur les difficultés en mathématiques même que déjà quand j'étais étudiant même lycéen un petit peu déjà et donc en fait c'est comme si avant même de devenir sociologue j'avais fait beaucoup d'études de cas mais en étant en observation participante on va dire sur des évolutions d'élèves des évolutions donc qu'est-ce qui fait que des élèves sont en échec pour qu'est-ce qui peut aider à surmonter leurs difficultés voilà c'est des choses que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans et que j'ai retravaillé encore récemment dans des recherches actions tout en effectuant des recherches sociologiques plus classiques mais en essayant de faire des va-et-vient entre les deux sources de réflexion donc là juste deux mots sur les deux plus longues expériences que j'ai effectuées il y en a d'autres en fait mais bon ce serait un petit peu long donc peut-être la plus importante, celle qui avait peut-être été la plus décisive pour me sensibiliser à cette question des inégalités sociales de réussite scolaire c'est celle que j'ai effectuée dans un centre social d'un quartier urbain très défavorisé avec beaucoup de familles immigrées, de parents très peu scolarisés etc et où des collégiens venaient faire leur devoir et l'autre encore plus longue expérience là parallèlement à mes recherches sociologiques c'est 20 ans d'exercice à mi-temps dans un centre médico-psycho-pédagogique où mes collègues me confiaient volontiers tous les cas d'échec scolaire puisque eux étaient plus intéressés par la dimension psychanalytique qui d'ailleurs m'intéressait aussi initialement mais voilà, moi j'ai volontiers accepté de m'intéresser aux situations d'échec des élèves dans ce cadre en m'appuyant justement sur mon expérience antérieure dans un centre social qui m'avait fait constater qu'en créant de très bonnes conditions d'encadrement des élèves puisque ces collégiens pouvaient venir trois ou même parfois quatre fois par semaine il y avait deux heures d'ouverture, il y avait un bon taux d'encadrement des gens comme moi qui étaient stables et qui étaient souvent en troisième cycle universitaire donc c'était des conditions très privilégiées j'ai mis longtemps à le comprendre d'ailleurs parce qu'effectivement il y a beaucoup d'autres expériences d'aide aux devoirs etc qui n'ont pas du tout les mêmes effets mais en tout cas, le résultat principal que je résume c'est qu'une fois bien rodé ce fonctionnement d'aide aux devoirs dans ce cadre au bout de quelques années, on s'est aperçu qu'en fait aucun des élèves qui fréquentait ce club à que de voir n'était en échec il n'y avait plus aucun redoublement, ils passaient tous en seconde générale alors qu'à l'époque c'était encore une minorité d'élèves qui y passaient et surtout dans ces milieux là et donc voilà pourquoi ça a créé chez moi, bien que je sois devenu sociologue un rapport un peu particulier à cette question des variations possibles de réussite scolaire selon le milieu social après en travaillant comme psychologue avec des enfants en échec scolaire avec des troubles de différents milieux j'ai eu le sentiment que finalement les processus étaient quasiment les mêmes pour des élèves de milieux relativement favorisés mais en échec scolaire finalement les processus d'échec, de découragement, de comparaison même avec les frères ou sœurs qui réussissent etc avaient un peu les effets que vous avez décrits et produisaient des inhibitions, des difficultés qui pouvaient tout à fait être surmontées mais à des conditions qui n'étaient quasiment jamais réunies en classe et donc ça aussi c'est une des choses qui m'a poussé vers la sociologie c'est de m'apercevoir que effectivement au delà d'un certain degré de difficulté pour les élèves la classe n'est plus du tout un milieu favorable à une régulation de ces difficultés alors qu'elles sont tout à fait surmontables mais à condition de prévoir d'autres modes d'encadrement une disponibilité un peu plus grande des techniques d'étailage aussi qui sont encore peu travaillées dans les formations d'enseignants voilà, donc tout ça pour expliquer pourquoi tout en étant sociologue j'ai accordé une attention particulière aux questions d'ordre pédagogique on va dire alors oui ça s'est traduit d'ailleurs par le fait que même en donnant sociologue j'ai passé beaucoup de temps à faire des études de cas d'élèves à suivre longuement des élèves à étudier leurs dossiers scolaires à les interroger, à leurs parents, leurs enseignants, etc. pour comprendre justement les processus en jeu dans les variations de réussite scolaire et en privilégiant d'ailleurs les cas où la réussite scolaire variait beaucoup c'est ça les cas les plus instructifs c'est quand on étudie des cas d'élèves soit qui étaient en échec et qui progressent nettement soit au contraire qui décrochent à un moment donné alors qu'ils étaient en réussite précédemment c'est en étudiant très précisément ce genre de cas qu'on apprend beaucoup justement sur les facteurs en jeu dans les variations de réussite et où on peut cerner la combinaison des facteurs sociaux et pédagogiques justement dans ces variations de réussite donc moi en tant que formateur parce que j'ai oublié de le préciser mais peut-être je ne sais plus si ça devait apparaître j'encourage beaucoup mes étudiants dont je suis en mémoire de master à faire des études de cas parce qu'effectivement on peut apprendre on peut apprendre beaucoup de choses en faisant des études de cas effectivement le problème quand on manque de temps c'est qu'on fait peu d'études de cas et c'est difficile du coup d'en tirer des régularités des hypothèses mais en recoupant ça avec des travaux déjà effectués sur d'autres études de cas on peut apprendre et comprendre beaucoup de choses c'est aussi ce qui a poussé ensuite à ce que ce genre de démarche de suivi d'études des variations soit appliqué aussi aux professeurs eux-mêmes pour essayer de comprendre en fonction de quoi variait leur optimisme pédagogique leur engagement leur façon de percevoir les élèves ou au contraire leur renoncement selon des processus d'échec qui finalement ressemblent beaucoup à ceux des élèves d'ailleurs mais j'y reviendrai tout à l'heure alors là je fais un tout petit retour mais qui va être rapide puisque beaucoup de choses ont déjà été dites sur les inégalités scolaires donc le fait qu'on s'est intéressé qu'assez tardivement à partir des années 60 surtout aux questions d'inégalités de performance scolaire alors qu'auparavant l'inégalité la plus flagrante c'était l'inégalité d'accès notamment au collège, au lycée, etc. donc ça j'y passe rapidement bon, les choses qui sont bien connues qui ont été constatées de façon récurrente il y en a surtout deux que je vais retenir parce qu'on a un temps limité c'est autour du fait que l'échec scolaire est associé au milieu défavorisé souvent, c'est l'expression qu'on emploie moi aussi je l'emploie mais sans forcément clarifier ce qui est en cause principalement dans le milieu social c'est-à-dire du côté des ressources financières des revenus des parents ou le niveau d'études je pense que ça a été un tout petit peu évoqué quand même déjà ce qui ressort des comparaisons qu'on peut faire puisque pour un même revenu les niveaux d'études des parents peuvent varier et inversement quand on fait des croisements comme ça a été fait dès les années 60 par Pierre Bourdieu notamment on s'aperçoit que la réussite scolaire varie beaucoup selon le niveau d'études des parents très nettement alors qu'elle varie moins nettement selon les revenus des parents sauf dans les cas de grande pauvreté où là évidemment les conditions de vie les conditions matérielles font qu'il y a une perturbation de la scolarité liée à des situations un petit peu extrêmes mais dans les autres cas le facteur qui s'avère le plus décisif ce sont les ressources qu'on qualifie classiquement de culturelles des parents moi je trouve important de prolonger cette expression par l'idée de ressources scolaires c'est-à-dire les parents connaissent l'école ont des connaissances scolaires maîtrisent des programmes par exemple et des ressources pédagogiques aussi c'est-à-dire les parents ont des compétences différentes pour savoir comment faire travailler à la maison leur enfant comment soit remédier à certaines difficultés soit même anticiper sur les programmes soit les aider à approfondir les questions qu'ils ont envie de poser donc tout ça renvoie à des ressources j'appelle ressources à la fois scolaires et pédagogiques qui sont très inégalement distribuées selon les parents et qui sont une très grande source d'inégalité sociale de réussite scolaire alors ça c'est le point qui est à la base même de la théorie de l'héritage culturel de Bourdieu et Passeron qui a déjà été évoquée alors il y a un autre fait qui lui est très connu aussi que les sociologues ont aussi entériné depuis plus de 50 ans on retrouve encore cette idée dans des travaux récents mais qui en fait d'après les recherches que j'ai faites est beaucoup plus discutable c'est autour de l'idée d'une importance des inégalités d'orientation à notes égales depuis les années 60 on a constaté régulièrement qu'effectivement les élèves de milieux sociaux différents quand ils avaient les mêmes notes on pouvait observer des orientations plus ambitieuses plus élevées on va dire de la part des enfants issus des milieux plus favorisés socialement au point que alors je vais peut-être au point que certains commentateurs de ces travaux certains sociologues alors on reviendra là-dessus après au point que donc certains beaucoup de sociologues même encore actuellement donc estiment que les inégalités d'orientation ont une influence sur les inégalités de parcours scolaire et d'obtention de diplômes qui seraient au moins égales à l'influence propre des inégalités d'apprentissage scolaire c'est-à-dire qu'il y a cette idée que les inégalités de parcours et d'obtention de diplômes seraient une sorte de combinaison de facteurs d'apprentissage de réussite scolaire et de facteurs d'orientation avec cette idée que puisqu'à notes égales ils s'orientent un peu différemment soit il y a une sur-sélection venant des enseignants soit il y a une auto-sélection des familles de milieux défavorisés qui du coup pèseraient fort dans la production des inégalités scolaires donc cette idée reste très présente et en fait il y a un tas de travaux depuis maintenant une trentaine d'années qui incitent à considérer qu'il faut surtout faire attention à ne pas surestimer ce poids propre des inégalités d'orientation parce qu'il méconnaît un certain nombre de processus que je n'aurai pas le temps de tout détailler mais j'ai trouvé utile quand même d'attirer votre attention là-dessus et pour ceux qui le souhaitent j'ai mis quelques références que vous pouvez consulter pour la démonstration complète de quelque chose qui est encore bien installé dans la culture même sociologique actuelle sur l'importance quasiment égale des inégalités d'orientation par rapport aux inégalités de réussite et avec une implication importante parce que si ce qui est en cause c'est avant tout les inégalités d'apprentissage du coup si on veut lutter contre les inégalités il y a surtout à se demander comment aider les élèves à apprendre comment assurer davantage les apprentissages des élèves donc avec l'idée de ressources pédagogiques alors que si on pense que les inégalités sont produites en grande partie par des décisions prises soit par les professeurs soit par les parents là on a l'impression que pour lutter contre les inégalités il faut surtout arriver à faire évoluer des perceptions des ambitions etc. du coup il y a un enjeu très important c'est pour ça que ça vaut la peine de se pencher sur ça et personnellement bon d'après toutes mes études de cas d'élèves des milliers en fait en tout depuis plus de 20 ans j'ai vraiment perçu qu'il y avait une sorte d'erreur dans le fait d'attribuer une grande importance aux inégalités d'orientation dans le sens où en fait ces inégalités d'orientation à note égale j'espère que c'est à peu près clair au besoin de vous le signaler elles sont en fait des sortes d'anticipation de risques inégaux d'échecs c'est à dire que quand les élèves ont les mêmes notes quand ils sont dans un milieu favorisé ils ont beaucoup plus de conditions et de chances de continuer à progresser normalement même plus que la moyenne tandis que les élèves de milieux socialement défavorisés qui bénéficient de moins de ressources scolaires et pédagogiques dans leur milieu familial sont beaucoup plus exposés à éprouver des difficultés à décrocher etc et il y a une sorte d'anticipation de ces risques inégaux qui est faite en fait surtout par les enseignants parce que c'est eux qui sont habitués à avoir passé des élèves à savoir un petit peu ce que devient l'élève l'année suivante à avoir des éléments là dessus du coup ce sont surtout les professeurs qui sont capables d'anticiper sur le fait qu'à note égale les chances de réussite sont inégales et d'ailleurs on sait maintenant depuis 30 ans que les élèves de milieux défavorisés qui semblent plus prudents ou qui semblent sur-sélectionnés quand on regarde les orientations quand on regarde quelques deux ou trois ans après leurs résultats au baccalauréat on s'aperçoit qu'ils apparaissent plutôt comme sous-sélectionnés dans le sens où ils échouent beaucoup plus souvent aux épreuves du baccalauréat dans toutes les sections en fait les taux d'échec sont plus élevés parmi les élèves de milieux socialement défavorisés et on pourrait presque dire du coup que les inégalités d'orientation n'anticipent que partiellement sur ces risques inégaux d'échec voilà alors je sais que c'est pas simple à comprendre j'ai pas mal même de collègues qui me disent qu'ils ont du mal soit à comprendre soit en tout cas à le faire passer donc je suis désolé là je peux pas y passer beaucoup plus de temps parce qu'il y a d'autres questions abordées mais en tout cas si pour ceux que ça peut intéresser ou concerner j'ai mis quelques références donc pour des travaux qui là démontrent ça de façon beaucoup plus systématique et précise parce qu'il y a plein de facteurs qui ont contribué à entretenir cette idée cette surestimation des inégalités d'orientation et donc qu'est-ce que je voulais dire déjà oui ça me semble important oui ce que je voulais dire surtout c'est ça c'est que j'ai eu beaucoup d'occasion d'exposer cette thèse devant d'autres sociologues et moi j'ai pratiquement jamais vu de personnes qui avaient des objections un petit peu solides vis-à-vis cette démonstration le seul qui insistait beaucoup c'est ceux qui du coup avaient fondé toute leur carrière sur les inégalités d'orientation et qui évidemment étaient plutôt désolés qu'on ait l'air finalement décisibles mais dans l'ensemble quand les gens prennent le temps de s'intéresser à tous les éléments explicatifs on s'aperçoit qu'effectivement c'est un cas un peu particulier et extrême où une idée en grande partie fausse a pu durer comme ça pendant près de 50 ans dans les travaux sociologiques bon j'insiste pas pas plus non ça c'est le détail mais bon ça au cas où s'il y a des questions là dessus on pourra peut-être y revenir alors maintenant je voulais avant de passer vraiment à cette question des ressources pédagogiques des questions de formation etc je voulais quand même vous aider à avoir un aperçu un petit peu précis de ce qu'on sait sur l'état actuel du système scolaire et des inégalités et alors là je vais directement aux inégalités d'acquis scolaire de performance scolaire telles qu'elles apparaissent dans les évaluations standardisées qui permettent de faire des comparaisons un peu sérieuses en réalité il y a un tas d'autres indicateurs le redoublement le taux d'accès à telle ou telle classe les taux de bachelier etc qui sont d'autres indicateurs qui ne montrent pas les mêmes choses c'est à dire que en fait pour résumer la situation au cours des 30 dernières années des 30 ou 40 dernières années même si on regarde par exemple les taux d'accès au bac ou à l'université on a le sentiment d'un progrès même les taux de redoublement ont énormément baissé de façon très volontariste et avec d'ailleurs l'argument que c'est le redoublement qui explique les inégalités etc mais en fait en réalité dès qu'on regarde non pas simplement des taux d'accès ou des choses qui sont en fait décidées de façon en partie arbitraire ou en fonction de réglementations imposées par les pouvoirs publics on s'aperçoit qu'en fait ces progrès ces semblants de progrès finalement ne correspondent à aucun progrès du point de vue des apprentissages tels qu'ils sont évalués dans des épreuves standardisées et on pourrait même aller jusqu'à dire qu'effectivement les politiques qui annoncent toujours des progrès une démocratisation etc ont fait ce qu'il fallait pour que certains indicateurs semblent valider leur politique mais en revanche dès qu'on prend comme critère l'évolution des connaissances des élèves telles qu'elles peuvent être évaluées là on s'aperçoit qu'au contraire il y a plutôt une double évolution négative qui est donc détaillée ici c'est à la fois une accentuation des inégalités scolaires dans tous les domaines évalués c'est une tendance lourde disons des 20 dernières années et puis après on peut détailler avec des différences au niveau de l'école primaire par exemple c'est surtout ce qui est frappant surtout c'est maintenant c'est la faiblesse générale des scores plus que l'ampleur des inégalités constatées et puis là je vais un petit peu préciser ça tout à l'heure tandis qu'à 15 ans avec l'évaluation de PISA ce qui est frappant dans le cas de la France c'est justement plutôt l'ampleur des inégalités de réussite et de performance d'acquis scolaire ou d'acquis de connaissances selon le milieu social donc là encore je ne vais pas m'arrêter là dessus mais ça peut mériter des analyses complémentaires pour comprendre cet espèce de décalage entre ce qu'on voit au niveau de l'école primaire et ce qu'on voit ensuite au niveau du collège je sais qu'ici il y a un peu plus de personnes qui sont plutôt inscrites dans le premier degré voilà vous m'entendez ? donc je vais un tout petit peu plus me pencher sur ce qu'on voit au niveau du premier degré de l'école primaire alors au niveau de l'école primaire les évaluations alors je n'ai pas voulu passer trop de temps donc là j'ai privilégié les évaluations internationales parce que c'est quand même intéressant de situer la France par rapport à d'autres pays mais en fait ces tendances on les voit aussi dans les évaluations nationales quand elles sont bien standardisées assurées par la DEP on voit les mêmes tendances je le précise tout de suite mais dans les évaluations internationales il y a une évaluation qui est faite depuis longtemps auxquelles la France participe depuis longtemps c'est l'évaluation PEARLS et qui permet de comprendre qu'il y a vraiment une évolution de l'école française qui est beaucoup plus négative que l'évolution des autres pays européens qui a donc des particularités françaises qui méritent d'être un petit peu creusées pour ce qui est des évaluations en maths et en sciences il y a eu simplement une première participation française en 2015 donc on ne peut pas parler là de l'évolution mais par contre les résultats sont assez impressionnants dans le sens où ce sont les scores les plus faibles de tous les pays européens et même de l'OCDE si on intègre les différentes disciplines on arrive à ce résultat assez frappant que je vais faire apparaître plus clairement alors peut-être avant de passer au graphique ce qui est à mon avis assez frappant c'est que en maths et en sciences qui sont deux disciplines bien différentes avec même des statuts très différents en France la France obtient des résultats extrêmement proches et avec un décalage également très similaire avec la moyenne des autres pays européens alors pourtant et puis pareil lorsqu'on voit les élèves de niveau bas etc. on voit exactement les mêmes tendances je sais qu'il ne faut pas que je me mette là pour ne pas cacher le tableau mais alors pourtant qu'en France on fait des résultats au maths qu'aux sciences et que là on est même au-dessus de la moyenne là on est en-dessous de la moyenne et pourtant les résultats sont quasiment les mêmes c'est à dire que ça met en doute presque le fait que la quantité d'heures soit extrêmement déterminante puisque avec des heures des différentiels d'heures très importants entre maths et sciences en France on obtient des résultats tout aussi faibles ce qui pousse à considérer qu'il ne suffirait pas de changer une quantité mais qu'il y a vraiment à changer quelque chose au niveau de la qualité quelque part de l'enseignement des formations des conditions d'exercice du métier etc. pour essayer de faire évoluer tout ça voilà parce que je sais je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui insistent sur cette question du temps là vraiment il y a une sorte de contre-exemple qui montre à quel point ça n'est qu'une des variables parmi beaucoup d'autres probablement plus décisives donc là c'est juste comme ça pour bien que vous puissiez vérifier que je n'exagère pas par rapport à la France qui est tout en bas donc tout en bas ça veut dire c'est celle qui a les résultats les plus faibles les résultats sont ici donc c'est quasiment le seul pays qui est nettement en dessous de 500 alors que tous les autres pays se situent au dessus sauf là pour les sciences il y a juste Chypre qui fait un peu moins bien mais bon est-ce qu'on peut comparer la France avec Chypre au niveau des ressources à la fois économiques et culturelles donc là il y a quelque chose qui quand même interpelle alors cette évaluation qui met en évidence ce genre de résultats donc au niveau de Pearl c'est presque pareil à part que je crois qu'il y a quand même un pays qui a des résultats moins bons que la France mais ça veut quand même signifier qu'il y a un problème au niveau de l'état de l'école française alors cette évaluation TIPS a été associée à des questions posées aux enseignants qui fournissent quand même aussi un début d'éclairage sur la situation française il attire l'attention sur le fait que les enseignants eux-mêmes se déclarent moins à l'aise que d'autres enseignants d'autres pays pour notamment améliorer la compréhension des mathématiques pour des élèves qui ont des difficultés ou de savoir s'adapter au fait que certains élèves peuvent aller plus loin etc. donc il y a il y a déjà une sorte de signal au niveau de l'aisance des enseignants qui lui-même peut être lié à un autre constat qui ressort de cette enquête qui est que tout simplement les enseignants français ont moins de formation que les autres que la moyenne en tout cas européenne nettement bon là il s'agit surtout de la formation continue puisqu'on interroge des enseignants de toute ancienneté à cela effectivement on peut ajouter le fait que la formation initiale en France est nettement plus brève que nettement plus brève que dans les pays qui ont des résultats bien meilleurs et aussi même en dehors du fait d'être brève elle a d'autres particularités notamment le fait qu'il y ait plutôt une longue phase d'apprentissage qui reste vraiment théorique coupée des réalités professionnelles et que l'alternance qui permet justement d'utiliser les outils théoriques pour les roder dans une pratique cette phase là est particulièrement courte en France puisque c'est vraiment à la fin du processus et seulement presque seulement après la réussite du concours qu'il y a une année de formation réellement en alternance et dans des conditions qui sont loin d'être satisfaisantes si on la compare avec d'autres pays voilà donc là il y a à coup sûr un problème qui d'ailleurs se traduit aussi par le fait que les enseignants notamment selon l'ancienneté ont une sorte de processus de désenchantement vis-à-vis de leur situation professionnelle de leur sentiment sans doute aussi d'exercer leur métier de façon satisfaisante et donc quand on les interroge sur la satisfaction éprouvée globalement après il y a des questions plus précises sur les satisfactions avec les élèves avec les parents vis-à-vis des politiques etc mais globalement on voit que paradoxalement c'est en première année d'enseignement que le taux de satisfaction est le plus élevé et on y reviendra tout à l'heure à propos de la recherche justement sur les professeurs des écoles débutants pour essayer justement d'un petit peu éclairer ce constat à première vue étonnant parce que quand on débute a priori c'est le moment où on éprouve les plus grandes difficultés il y a souvent l'idée d'un choc de la réalité qui après est dépassé et qui fait qu'après on est plus à l'aise et que donc on peut éprouver plus de satisfaction et là malheureusement ce qui ressort c'est que plus les enseignants sont anciens plus ils sont insatisfaits de leur situation professionnelle et avec une baisse qui est particulièrement rapide au cours des cinq premières années mais qui reste plus élevée que pour les plus anciens parmi tous ceux qui ont fait déjà des stages dans les écoles je suis sûr que vous pouvez recouper avec ce que vous avez pu ressentir de la part des enseignants sur leur métier selon l'ancienneté moi qui entends énormément d'étudiants qui font des stages c'est quelque chose qui ressort honnêtement et qui traduit bien une sorte d'échec des politiques puisque c'est comme si les enseignants plus anciens avaient subi toute une série de changements qu'ils n'ont pas pu maîtriser et qui les ont conduits à désidéaliser leur institution presque à perdre confiance dans leur institution et cela se traduit notamment par ça et par un tas d'autres données d'enquête notamment sur leur insatisfaction par rapport à la formation continue notamment et par rapport aux politiques menées aux changements incessants qu'ils n'arrivent pas vraiment à digérer et à maîtriser alors on ne va pas s'arrêter trop là-dessus parce que justement je préfère insister sur les aspects pédagogiques mais quand même il y a un lien étroit évidemment entre les conditions d'exercice pédagogiques des enseignants et les politiques menées donc il faut quand même en dire un tout petit peu quelque chose donc là j'ai été très vite mais personne ne conteste qu'il y a vraiment un échec des politiques scolaires et que les évolutions en tout cas dès qu'on regarde les connaissances des élèves les évolutions sont clairement négatives que ce soit en termes d'efficacité ou d'équité ou que ce soit en regardant le moral des enseignants si on compare les enquêtes effectuées à des époques différentes on voit que ça ne fait que se détériorer plutôt le sentiment des enseignants et que ce qu'on appelle le malaise enseignant quand même il y a des indices sérieux qui montrent qu'il y a une tendance assez nette dans le sens d'une aggravation des choses j'ai quand même envie de dire tout de suite que je connais aussi beaucoup d'enseignants qui sont satisfaits de leur métier je connais beaucoup de débutants qui arrivent à vraiment être fiers de ce qu'ils font donc je ne veux surtout pas le présenter comme une sorte de tendance sociologique déterministe absolue comme si c'était inévitable et vrai pour tous ce que la sociologie montre souvent c'est des tendances et qui ne correspondent pas à des règles systématiques qui concerneraient tous les enseignants on voit bien même tout à l'heure on voyait bien que c'était des pourcentages élevés d'insatisfaction mais ce n'est pas non plus 100% et donc ce qui est intéressant aussi c'est d'essayer de comprendre à quelles conditions les enseignants sont plus ou moins insatisfaits restent plus ou moins motivés par leur travail etc. et donc voilà je tiens à dire qu'il y a quand même un tas de facteurs qui font qu'il n'y a pas nécessairement à désespérer mais à condition peut-être de comprendre certaines choses oui donc juste quand même sur ces politiques qu'est-ce qu'il faudrait sans doute changer parce que c'est vraiment quelque chose qui dure maintenant ça fait quand même c'est pas depuis 5 ans ça fait maintenant 20 ans que l'évolution est franchement négative donc parmi les choses les plus évidentes qui ressortent de toutes les enquêtes et qui sont soulignées par le CNESCO le CNESCO c'est le Conseil National d'évaluation du système scolaire qui lui-même est censé synthétiser un tas d'autres travaux un tas de travaux de différents chercheurs il fait le constat d'une école française marquée par des inégalités sociales et migratoires fortes et croissantes bon c'est ce qu'il ressort associé à un nombre très important d'élèves en grande difficulté scolaire qui est effectivement nettement plus important que dans la plupart des pays comparables à la France et donc ce que pointe le CNESCO entre autres enfin là j'ai évidemment pris qu'un tout petit extrait c'est le fait de rompre avec une sorte de logique de réforme à répétition où on change sans arrêt alors on change sans arrêt les programmes etc les référentiels de compétences les préconisations les priorités etc on change aussi d'ailleurs les organismes de formation à un rythme particulièrement accéléré depuis 10 ans on n'a jamais eu des changements aussi rapprochés et donc ces changements en gros ce qui ressort des résultats c'est que au lieu de favoriser des changements ils provoquent plutôt des perturbations mais mais justement il y a quand même quelque chose qui pousse à continuer à opérer tous ces changements ne serait-ce que pour au moins entretenir l'illusion qu'on est en train d'améliorer les choses quand ça va très mal on ne peut pas ne rien faire donc on est obligé de changer quelque chose la question c'est qu'est-ce qu'on change pourquoi en veillant à s'assurer ou non de ce qui est fait des effets que ça produit avec des efforts plus ou moins poussés pour réguler aux besoins des dysfonctionnements qu'on percevrait au moment des changements alors là on est toujours dans la même situation c'est-à-dire qu'on peut toujours espérer qu'on est en train effectivement d'améliorer les choses et c'est sans doute que la communication du gouvernement va clairement dans ce sens c'est toujours le cas après ce qu'on peut constater c'est que ces évolutions très négatives depuis maintenant 20 ans font que ça crée quand même une sorte de scepticisme un manque de confiance et que même si effectivement il y a des mesures qui sont prises qui sont positives elles ne rencontrent pas d'enthousiasme de la part notamment des enseignants justement parce qu'il y a eu une trop longue phase où les changements n'étaient pas du tout associés à des progrès mais plutôt au contraire à des difficultés accrues alors bon il y a pas mal de chercheurs qui avaient déjà attiré l'attention sur les faits qu'on avait créé par exemple les ZEP on avait mis en avant la réussite de tous etc mais qu'en réalité dès qu'on faisait des enquêtes de terrain ce qu'on voyait c'était beaucoup d'enseignants qui se sentaient impuissants devant les difficultés d'un certain nombre d'élèves la réussite de tous sur le papier malheureusement elle ne correspond pas aux réalités qu'on peut percevoir dans beaucoup de classes et donc par exemple Richard Montfroid un des 2001 avait vraiment fait un article qui soulignait ce sentiment d'impuissance qui se traduisait par l'expression notamment élèves en difficulté au lieu de vraiment se demander au lieu d'être dans une posture où on peut analyser précisément des difficultés et des moyens d'essayer de les surmonter mais d'en rester à une sorte d'approche très globalisante qui quelque part revient principalement étiqueter les élèves plutôt que de vraiment chercher les moyens d'agir précisément sur leurs difficultés alors l'autre chose quand même qui mérite d'être soulignée et qui peut expliquer la courbe qu'on a vue tout à l'heure par rapport à l'ancienneté des enseignants c'est que on pourrait dire que en fait jusqu'aux années 70 les enseignants avaient un peu comme carte blanche pour évaluer les élèves estimer que certains avaient les aptitudes ou pas scolaires voulus pour poursuivre leurs études et à partir surtout des années 80 ce qui a été mis en avant c'est l'idée d'une réussite de tous que les enseignants devaient assurer c'est à dire qu'on a mis la barre très haut en assignant aux enseignants ces objectifs beaucoup plus élevés mais force est de constater que d'après les évaluations il n'y a pas eu du tout les conditions réunies pour que les enseignants puissent réellement faire mieux que précédemment et donc là ça renvoie bien à cette question des ressources pédagogiques qui permettent ou non aux enseignants effectivement d'améliorer leur pratique et de se rapprocher au moins de la réussite de tous alors que malheureusement sur les dernières décennies ce n'est pas du tout l'évolution qu'on peut percevoir alors là je reviens au plan d'intervention pour que vous compreniez où on en est à peu près donc là maintenant on va aborder plus précisément la question justement des perceptions des enseignants vis-à-vis des difficultés des élèves des bons et des mauvais élèves pour aller pour comment dire un peu comme rejoindre les questions abordées tout à l'heure de comment se jouent les perceptions des enseignants qu'est-ce qui se passe et comment on peut espérer éventuellement faire évoluer ces perceptions pour qu'elles soient moins souvent fatalistes et plus optimistes ou plus assurées de réussir à surmonter certaines difficultés voilà donc ce genre de questions de quelles perceptions les enseignants ont des différences sociales et des difficultés des élèves a été travaillée il y a très très longtemps déjà notamment par Howard Baker et ce qu'il remarquait à l'époque est un peu évident à chaque fois qu'on va sur le terrain et qu'on enquête d'un peu près sur les perceptions des enseignants c'est que les enseignants surtout quand justement les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent faire réussir tous leurs élèves ils remarquent bien qu'il y a des bons élèves qui comprennent vite qui s'intéressent qui progressent en difficulté et que leurs parents sont plutôt c'est plutôt leurs parents qui viennent facilement à l'école qui se sentent à l'aise à l'école et qui manifestent leur intérêt pour l'école ils remarquent qu'au contraire les parents des mauvais élèves et bien ceux qui évidemment leur posent plus de problèmes pour des raisons qui ont déjà été bien analysées sur toutes les causes qui font que que les mauvais élèves sont beaucoup plus souvent des élèves de milieux socialement défavorisés donc leurs parents sont moins à l'aise communiquent moins facilement avec les enseignants ou même ne viennent pas à l'école restent invisibles à l'école mais pour des raisons évidemment qu'on comprend très bien dès qu'on fait des enquêtes un petit peu poussées donc ce constat d'une sorte de corrélation entre le milieu social la présence à l'école des parents et les résultats des élèves forcément a un effet sur la façon dont les enseignants interprètent ces différences sociales et donc évidemment qu'ils n'ont pas tous les mêmes réactions ça dépend de leur propre trajectoire scolaire leur propre famille etc leur propre compréhension des différences sociales mais il y a quand même une tendance qui apparaît extrêmement honnêtement à chaque fois moi je le constate constamment dans les retours de stage c'est tout simplement que évidemment que quand il y a des difficultés de l'échec les enseignants sont mal à l'aise à cause de ces échecs et que ils sont évidemment logiquement psychologiquement et logiquement tentés d'expliquer les difficultés par des facteurs qui leur sont totalement extérieurs et que donc en plus comme il y a cette corrélation entre les parents qui viennent à l'école ou pas etc ils sont très vite tentés par le fait d'expliquer les difficultés des élèves et leur manque de motivation par le fait que que les parents n'accordent pas d'importance à l'école avec comme indice le fait qu'ils ne viennent pas à l'école ou que le travail n'est pas fait à la maison alors qu'évidemment qu'il y a plein d'autres raisons qui font que le travail n'est pas fait à la maison et que ou alors qu'ils ont des carences éducatives qui font que les enfants ne peuvent pas se concentrer etc ça c'est des explications qui sont omniprésentes et qui effectivement ont un effet sûrement de soulagement psychologique pour les enseignants pour éviter qu'eux-mêmes se sentent personnellement en échec toutes les recherches que je connais auxquelles j'ai participé montrent à quel point cette vision est injuste et beaucoup trop sévère vis-à-vis des parents de milieux défavorisés moi j'ai fait beaucoup de recherches sur le décrochage scolaire sur les cas extrêmes d'échec scolaire j'ai rencontré les parents et je peux vous garantir que ça n'arrivait quasiment jamais que les parents soient indifférents à ces problèmes scolaires simplement ce qui apparaissait pratiquement toujours c'est qu'ils n'avaient pas les ressources pour être à l'aise à l'école pour savoir comment aider leurs enfants quand ils essayaient ils n'y arrivaient pas et en plus dès que des élèves ont des difficultés pédagogiquement ça devient extrêmement difficile donc c'est évident que ce n'est pas les parents qui peuvent résoudre ces problèmes donc forcément ils abandonnaient cet effort d'essayer de travailler avec leurs enfants puisqu'ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas compétents et donc c'est tout ça qui aide à comprendre que l'interprétation la plus courante des enseignants est évidemment une interprétation qui est qui est tentante pour eux mais qui n'est pas juste du point de vue de la réalité alors la question après c'est comment comment est-ce qu'on peut aider les enseignants à justement ne pas être dans cette vision fataliste c'est un peu comme quand on constate des espèces de discriminations dans les fréquences pour interroger les élèves etc. il y a toujours la question de mais qu'est-ce qui peut contribuer à ce que les enseignants dépassent on pourrait dire ce genre de problème source d'inégalité et donc moi il me semble que c'est intéressant de quand même bien distinguer deux perspectives une première perspective c'est de penser qu'effectivement en donnant à connaître aux enseignants des résultats de recherche ça va les aider à dépasser certains préjugés à rectifier leur représentation et qu'ils vont du coup être moins fatalistes notamment par rapport aux difficultés des élèves mais on verra tout à l'heure pourquoi il y a une autre perspective qui finalement s'avère un peu plus consistante on va dire c'est tout simplement que ce qui peut faire évoluer les enseignants c'est tout simplement d'être un peu mieux armé pour faire face aux difficultés et ne pas se sentir dépassé et en échec devant ces difficultés donc là c'est une autre perspective il ne suffit pas de transmettre des résultats de travail de recherche il faut sauf si ces résultats justement comme ça arrivait tout à l'heure font apparaître des alternatives pédagogiques on pourrait dire d'organisation de la classe de façon de concevoir l'interrogation des élèves dès lors qu'on ne se contente pas de juste faire apparaître des résultats qui risquent d'avoir comme principal effet simplement de culpabiliser les enseignants mais dès qu'on fait apparaître des espèces d'alternatives pédagogiques qui peuvent donner des chances aux enseignants de réussir autrement les choses à ce moment là on est dans la deuxième perspective c'est à dire de justement faire atténuer leur besoin d'expliquer l'échec par des facteurs extérieurs tout simplement parce qu'ils sont moins en échec qu'on leur a donné les moyens de mieux résoudre les problèmes donc j'espère que c'est à peu près clair la distinction entre simplement transmettre des résultats de recherche et puis contribuer à outiller les enseignants pédagogiquement pour savoir pour mieux maîtriser les situations pédagogiques et les difficultés des élèves donc effectivement après on peut quand même espérer que transmettre des connaissances ah oui pardon que transmettre des connaissances peut aider dans la mesure où dans la mesure où c'est pas seulement parce qu'ils sont en échec qu'ils vont avoir une vision fataliste la vision fataliste elle peut aussi se transmettre dans un milieu sociétal donné dans une école moi je connais plein de débutants qui me disent à peine arrivé donc comme stagiaire par exemple on leur dit tout de suite oui de toute façon cet élève là c'est pas la peine voilà ça c'est hyper répandu en fait et c'est grâce à une recherche qu'on a fait qu'on a pu le comprendre à quel point c'est répandu donc là il y a une sorte de diffusion de représentation qui est même antérieure au fait que l'enseignant soit en échec c'est à dire avant même qu'il soit en échec on lui dit non c'est même pas la peine de toute façon t'y arriveras pas donc là effectivement moi en tant que formateur souvent je dis le contraire je dis essaye et puis concentre-toi tu vas voir si tu te concentres sur un petit nombre d'élèves dans ton mémoire en prenant du temps pour bien analyser ces difficultés pour expérimenter des choses tu vas t'apercevoir qu'en fait ça peut tout à fait évoluer et la plupart du temps effectivement ça évolue mais ça suppose de se concentrer suffisamment sur des cas précis d'élèves mais ça justement c'est là où on peut espérer que quand même il y a un effet propre de la transmission de certains résultats de recherche dans la mesure où on peut au moins aider par exemple les enseignants débutants à être ouverts à la perspective qu'on peut faire quelque chose même si on leur dit non c'est pas possible voilà donc ça c'est alors ce qui aide à avoir les idées plus claires par rapport à ces questions là pardon là je suis revenu au plan donc c'est ce qui peut aider à comprendre ce que j'ai amorcé là c'est justement d'étudier comment évoluent les perceptions et les priorités même des enseignants notamment devant les difficultés des élèves et c'est la recherche qu'on a menée depuis 2010 et qu'on continue d'ailleurs à mener même si on n'a pas toujours tous les moyens qu'on voudrait pour le faire c'est c'est donc une recherche qui cherche à bien comprendre en fonction de quoi évoluent les visions et les pratiques des enseignants débutants notamment des enseignants d'école primaire vis-à-vis notamment des difficultés alors je vais essayer d'aller assez vite sur bon là c'est les termes qu'on utilise donc c'est juste pour bien expliquer que quand on étudie ces évolutions d'enseignants on est très on utilise des outils d'analyse qui sont notamment des termes comme socialisation et même aussi bon positionnement on y reviendra tout à l'heure c'est à dire que l'idée en sociologie c'est qu'on est construit socialement de par notre histoire sociale et que c'est les expériences sociales qu'on vit longuement qui contribuent à nous faire évoluer à faire évoluer notre vision notre perception nos jugements et aussi nos pratiques nos actions donc si on veut comprendre en fonction de quoi évoluent les perceptions des enseignants et leurs pratiques il faut être attentif aux conditions de leur socialisation il faut étudier leur contexte de travail au moins autant que de simplement les interroger et les écouter comme l'écran est grand ça va je pense que c'est quand même à peu près lisible même si c'est un petit peu chargé donc voilà l'objectif principal je l'ai déjà exprimé c'est d'étudier l'évolution des préoccupations prioritaires durant leur formation les deux années pour ceux qui font un master et leurs premières années d'exercices sachant qu'on a poursuivi finalement ces recherches on a trouvé utile de poursuivre bien au-delà de la titularisation avec même des études qui peuvent aller jusqu'à sept ans principalement dans l'académie de Lille et de Créteil en combinant des entretiens et aussi des observations pour justement prendre connaissance du contexte et puis même repérer des décalages parfois entre les déclarations et puis les pratiques réelles ou pour avoir plus d'idées de questions à poser en observant les pratiques alors mais je vais commencer plutôt par parler de la phase où ils sont en formation parce que c'est la phase où on a pu aussi faire passer des questionnaires en grand nombre et pouvoir du coup tester statistiquement les hypothèses inspirées par tous les entretiens qu'on avait pu réaliser sur l'évolution des priorités des objectifs des priorités des professeurs débutants donc c'est une recherche dirigée par Christophe Joagnot Stéphane Berzyzewski et moi-même depuis 2010 avec presque une dizaine en tout de chercheurs collègues qui ont participé à cette recherche bon ça je l'ai déjà un petit peu indiqué bon positionnement c'est la façon justement en sociologie bourdieusienne notamment on parle de dispositions c'est à dire les choses qu'on a intégrées durablement alors que l'idée de positionnement c'est plus associé à l'idée que ça peut varier les positionnements selon les expériences selon les situations mais si on occupe longtemps la même position et qu'on a longtemps le même positionnement on finit par incorporer ça sous forme de dispositions pour dire les choses un petit peu rapidement mais nous on s'intéresse plutôt aux variations justement de positionnement alors lorsqu'on distingue des phases de socialisation on peut d'abord même si finalement on va rester centré plutôt là sur les phases 2 ou 3 il ne faut pas négliger le fait que la façon dont les éditions ont eu des phases d'une phase initiale qui les a amenées au projet d'enseigner pour des raisons bien particulières avec un vécu particulier et que ça on peut l'interroger par l'entretien mais ce n'est pas ce qu'on peut le mieux étudier puisque c'est dans le passé on étudie beaucoup plus précisément c'est ce qui se passe pendant la formation et au cours des années suivantes et pour donner un petit aperçu tout de suite des tendances qui se dégagent c'est que en fait on voit il paraît c'est à peu près stable depuis 2008 qu'au cours de la formation il n'y a pas du tout le fatalisme qui règne chez les enseignants les plus anciens au contraire il y a l'espoir pendant la phase de formation on va le voir aussi bien dans les entretiens que les réponses aux questionnaires il y a plutôt une adhésion aux idéaux de l'école et au souci de faire progresser tous les élèves et c'est plutôt dans la phase ultérieure à la formation qu'il y a une évolution dans le sens d'un découragement et d'une démobilisation voilà donc c'est ça qui ressort c'est que bon ça c'est un peu ce que j'ai déjà dit donc pendant la formation bon bien sûr il y a des doutes il y a des grandes difficultés notamment pour les stagiaires pendant les premières semaines voire les premiers mois mais justement les enquêtes par questionnaire montrent qu'il n'y a pas un effritement ou il est très léger en tout cas des ambitions et du souci de justement trouver des moyens de favoriser les progrès de tous les élèves je reste un petit peu axé sur cette question là c'est vraiment tout simplement parce que même si le fait que les stagiaires soient depuis quelques années directement et brutalement à mi-temps dès le début de l'année scolaire ça provoque effectivement un choc une perturbation qui d'ailleurs qui les amène à se désintéresser pratiquement du reste pendant un certain temps pour essayer de surmonter cette épreuve mais n'empêche qu'il y a une stabilité de la situation c'est la même classe toute l'année il y a quand même un encadrement il y a quand même des interlocuteurs d'autres stagiaires des collègues enseignants des formateurs des tuteurs etc tout ça ajouté fait que il n'y a pas un processus massif du tout de découragement dès cette année là au contraire il y a plutôt le sentiment de progresser souvent sur la fin de l'année les professeurs stagiaires expriment la fierté d'avoir surmonté un certain nombre de difficultés et c'est comme ça qu'on peut comprendre les résultats de l'enquête de tout à l'heure qui indiquait que lors de la première année d'enseignement c'est là où le taux de satisfaction était finalement le plus élevé là où ça se dégrade c'est après la titularisation parce que justement les postes suivants alors pardon en fait un des indices quand même d'une vraie adhésion aux idéaux de l'école et aux soucis des remédier aux difficultés des élèves ça apparaît dans le questionnaire anonyme donc il n'y a pas tellement de raisons que la réponse ne correspond pas aux convictions lorsqu'on les interroge sur leur façon de percevoir les pratiques de leurs collègues les réponses sont très proches en première et en deuxième année donc comme je disais il n'y a pas vraiment de décrochage et c'est une perception qui surtout d'ailleurs en deuxième année est une perception assez critique des pratiques de leurs collègues du point de vue de leur façon de gérer les difficultés des élèves et vous pouvez remarquer que que là où le jugement porté c'est que c'est insuffisant ce qui est fait par leurs collègues là où ça dépasse 50% où c'est majoritaire c'est justement sur les deux questions se rapportant aux difficultés des élèves c'est quand même l'indice que rien ne les oblige à se démarquer de leurs collègues s'ils le déclarent de cette façon c'est bien qu'il y a pour eux une sorte de décalage un peu choquant même entre les idéaux qui sont défendus en formation et puis la réalité de bon nombre de pratiques au moins dans les écoles où ils sont qui sont souvent effectivement des écoles ou des postes et qui sont des écoles pas faciles donc voilà déjà tous ces indices qu'effectivement pendant la formation il n'y a pas encore une démobilisation massive et qu'elle survient plutôt au cours des années suivantes alors bon là c'est un peu le détail de ce que je viens de dire sur les quelques évolutions qu'on perçoit entre la première et la deuxième année mais bon qui ne sont pas qui ne sont quand même pas des évolutions aussi spectaculaires que ce qu'on voit par la suite bon voilà j'ai déjà dit à peu près tout ça donc là c'est comme ça pour ne pas que ça reste ouais d'accord ouais je suis mis donc donc là c'est un exemple justement du décalage entre les intentions on va dire des professeurs débutants et puis souvent ce qu'ils trouvent ou en fait justement eux quand ils viennent en disant ben nous on pense que quand même en tant qu'enseignants on doit essayer de faire progresser tous nos élèves ils peuvent se heurter à des cas des équipes où c'est trop décalé des normes installées dans l'école et où là ça peut conduire à ce qu'effectivement ils soient qualifiés d'utopistes par les autres enseignants là c'était en l'occurrence le directeur et puis un petit noyau d'enseignants voilà donc c'était juste pour vous donner une petite illustration j'en ai des dizaines des entretiens de ce type avec à chaque fois cette espèce de décalage entre les idéaux qui sont quand même en partie incorporés par les débutants et puis les pratiques ordinaires qui quelque part sont plus comment dire le reflet de ce qu'on voit aussi dans les évaluations c'est à dire beaucoup de difficultés non surmontées et puis un fatalisme qui finit par régner par rapport à ça alors ça peut être dès l'année où ils sont stagiaires que ça morse ce processus de démobilisation notamment lorsqu'ils ont de grandes difficultés et puis que ceux qui les encadrent ne sont pas suffisamment encourageants ou efficaces dans leurs conseils pour les aider à surmonter leurs difficultés si on doit isoler un peu les principaux facteurs qui expliquent la démobilisation ultérieure c'est donc le fait que ce sont des postes beaucoup plus précaires avec souvent plusieurs classes à gérer dans la même semaine même dans plusieurs écoles avec des doubles niveaux des choses complètement nouvelles pour les débutants puisque c'est bon une seule classe et donc c'est à ce moment là que ça devient ça devient pour eux impossible d'assurer les progrès de tous leurs élèves puisqu'ils en ont trop dans trop de classes différentes avec des niveaux nouveaux etc donc c'est à ce moment là qu'ils ressentent cette impossibilité que leur expriment leurs collègues et du coup c'est là qu'ils peuvent adhérer au discours de leurs collègues plus fatalistes puisque eux-mêmes sont pris dans ce fatalisme du fait qu'ils sont vraiment dépassés par les difficultés et quand ils s'obstinent à vouloir par exemple rester proche de leurs idéaux ils peuvent vraiment s'épuiser et donc il y a une réaction de protection de soi qui est tout à fait compréhensible et qui explique du coup même l'attitude des plus anciens c'est à dire que les plus anciens ils sont passés par là et ils leur disent d'ailleurs qu'ils sont passés par là donc si vous voulez la compréhension qu'on a quand on étudie les débutants je trouve qu'elle doit s'appliquer aux plus anciens parce que malheureusement leur socialisation professionnelle avec des cheminements à chaque fois un peu différents les a en quelque sorte un peu comme découragés voire désespérés et fait renoncer à des idéaux qu'ils avaient antérieurement beaucoup d'enseignants anciens que j'ai pu interroger disent oui moi aussi au début je croyais pouvoir révolutionner l'école faire réussir et puis voilà j'en suis revenu enfin c'est vraiment un discours qu'on entend et qui quelque part se rejoue malheureusement de génération en génération alors bon là c'est encore des exemples enfin là c'est un exemple frappant mais je passe rapidement c'est une c'est là la même la même la même enseignante débutante qui elle-même est choquée dans un premier temps par la pratique d'une enseignante qui se retrouve l'année suivante dans la même école que cette enseignante qui par hasard a justement une classe du même niveau cal qui accepte de l'aider et du coup cette enseignante qui était perçue de façon très critique dans un premier temps devient une référence en fait elle devient une référence au moins elle elle sait de quoi elle parle et au point qu'elle même adopte cette idée de laisser tomber certains élèves voilà c'est juste un raccourci pour vous donner un aperçu de quelque chose qui d'habitude se joue beaucoup plus en plusieurs étapes sans que ça soit aussi flagrant bon après voilà il y a une explication donc si les postes sont plus difficiles ils ont presque plus d'encadrement de formation et du coup ils ont absolument besoin du soutien de leurs collègues quand on est en situation difficile c'est un réflexe très logique de chercher à avoir le soutien social au moins des collègues donc c'est pour ça aussi que ça les pousse a adopté les mêmes visions et les mêmes pratiques qu'eux bon ça c'est pas la peine oui donc voilà le retour que je voulais faire juste à temps c'était donc de nouveau sur cette perspective qu'est-ce qui peut effectivement aider les enseignants à évoluer dans leur représentation je pense pour nous en tout cas à l'issue de cette recherche on estime qu'il faut absolument intégrer tout simplement le fait quand les enseignants sont en échec du fait qu'ils sont pas armés finalement pour affronter des situations beaucoup trop difficiles avec trop peu de temps trop peu d'accompagnement de formation etc et bien c'est normal qu'ils se protègent vous m'entendez ? oui qu'ils se protègent notamment en essayant de limiter leur charge de travail et de responsabilité en se disant effectivement ces élèves-là on peut rien pour eux c'est une façon d'essayer de se soulager et qui est la norme en plus dans pas mal d'écoles malheureusement et donc ce qui peut les aider à évoluer c'est pas juste de leur attirer l'attention sur des résultats de recherche c'est clair que c'est vraiment de leur faire apparaître des alternatives des moyens d'action meilleurs des ressources pédagogiques supplémentaires des formations du temps supplémentaire des occasions de progresser dans leurs pratiques pédagogiques tout simplement et c'est seulement à cette condition et donc à la condition d'être moins en échec qui devront être capables d'être moins fatalistes et de moins enterriner des inégalités sociales qui apparaissent de façon flagrante à leurs yeux entre les élèves qui réussissent et puis ceux pour lesquels ils ne voient pas ce qu'ils peuvent faire en fait donc là je pense que c'est un point important qui met en avant évidemment l'importance des ressources pédagogiques des formations mais pas seulement des formations que ce soit bien clair mais aussi les conditions d'exercice qui rendent le métier trop difficile par rapport aux outils dont on dispose il faut que je m'arrête c'est l'heure ou je peux prendre encore je regarde s'il y a autre chose que je voulais préciser ouais non je suis quasiment arrivé au bout par contre je sais que le cas par exemple de Céline Alvarez c'est un cas qui est prête à beaucoup de polémiques et peut-être qu'il vaut mieux même pas l'aborder mais je voulais peut-être surtout souligner le fait que ça fait longtemps que notamment Bourdieu a souligné à quel point si on veut limiter les inégalités la meilleure chose à faire c'est d'assurer des conditions d'apprentissage à l'école qui limitent l'impact des transmissions qui se déroulent hors de l'école c'est seulement à cette condition qu'effectivement on peut espérer y arriver et d'ailleurs il y a beaucoup d'expérimentations pédagogiques qui ont montré que c'était tout à fait possible en créant de très bonnes conditions pédagogiques d'apprentissage d'assurer ce qu'on appelle maintenant ce qu'on désigne par la réussite de tout c'est à dire le fait que quand on réunit ces conditions tous les élèves même ceux issus des milieux sociaux les plus défavorisés réussissent nettement mieux que la moyenne habituelle ce qui montre bien que les facteurs extérieurs à l'école effectivement ont un poids important quand l'école a une action insuffisante mais que dès lors que l'action est davantage garantie par de meilleures conditions pédagogiques d'enseignement et bien on peut tout à fait réduire ces inégalités tout simplement en élevant le niveau général au-dessus de la moyenne voilà je vais peut-être m'arrêter là merci merci beaucoup pour cette présentation des questions je voulais vous demander alors moi je viens d'un milieu défavorisé et comme vous l'avez dit moi je vois mes parents en sixième ils étaient déjà perdus et je suis arrivée au lycée j'ai fait un bac ST2S parce qu'à la base je voulais faire un bac S on n'a pas voulu et j'avais des très bonnes moyennes plus de 16 de moyenne bref et j'ai voulu faire une licence de biologie et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sauf qu'en bac ST2S on a voulu absolument soit me faire passer les concours d'infirmière soit les éduc-spé et mes professeurs et mon conseiller d'orientation m'ont dit qu'en gros si j'allais en licence j'arriverais pas et que j'aurais pas de diplôme et voilà bref je vois où vous voulez en venir et vous avez raison d'attirer l'attention sur ce genre de situation et je me suis dit par rapport à l'inégalité d'orientation forcément bon toi tes parents ils sont bons donc tu vas faire un bac S et toi tes parents ils sont ouvriers donc tu vas faire un bac pro et je me suis dit l'échec scolaire viendrait peut-être de ça oui je comprends alors je peux répondre moi je veux répondre tout de suite parce que je pense que c'est une question bien spécifique je vais peut-être mieux répondre tout de suite effectivement je sais que ça peut arriver moi j'ai même un collègue qui est devenu professeur d'université qui a été orienté en BEP et comme par hasard il était de milieu très défavorisé issu d'immigration donc je sais que c'est évident que ça peut exister comme des cas qui existent mais quand on est sociologue on regarde les tendances les plus les plus lourdes statistiquement et ce qu'on voit quand on regarde on voit que lorsqu'il y a un pronostic comme ça d'échec qui incite à dissuader de faire certains choix ce pronostic d'échec malheureusement ce qu'on voit c'est qu'il est quand même souvent fondé c'est à dire que vous vous faites partie des cas qui a résisté à ce pronostic d'échec et qui a réussi mais il y a beaucoup plus de cas qui eux au contraire échouent en fait on voit dans les taux d'échec que malheureusement ce risque d'échec il est souvent réel même si vous justement vous êtes dans le cas où vous avez réussi à surmonter ce risque mais c'est pour ça que c'est pas contradictoire lorsqu'on étudie des cas précis on trouve toujours des contre-exemples en fait donc vous vous êtes vraiment un contre-exemple qui montre qu'effectivement ça peut arriver et c'est vrai que c'est pas si rare que ça non plus qu'il y ait une sorte de dissuasion qui aurait pu vous empêcher de faire quelque chose que finalement vous avez réussi donc vous vous êtes un contre-exemple par rapport à ce que j'ai dit je suis tout à fait d'accord et j'admets tout à fait que ça existe mais j'attire l'attention sur le fait que c'est souvent ça qu'on met en avant alors que statistiquement on voit bien que le risque d'échec malheureusement il est réellement fondé il y a vraiment un risque d'échec beaucoup plus grand pour les élèves de milieux socialement défavorisés voilà c'est pas contradictoire mais je comprends pas pourquoi tout simplement les professeurs ou les conseillers d'orientation ne laissent pas les élèves faire leur propre choix risque à ce qu'ils échouent mais au moins ils auront fait leur propre expérience je comprends ce que vous dites mais c'est pas si simple parce que être se lancer dans des études et échouer échouer une année et re-échouer une année c'est extrêmement pénible pour tout le monde pour la personne elle-même pour tous ceux qui voient ça et c'est pas étonnant que des gens estiment qu'il vaut mieux éviter ces épreuves à des gens vous vous dites oui il faut leur laisser leur chance mais là vous sous-estimez le fait que c'est extrêmement dur et pénible d'être en échec et ça moi je l'ai vu je l'ai vécu c'est extrêmement dur donc c'est pas étonnant alors qu'il y ait cette attitude de se dire bon bah je vais lui éviter d'être en échec il vaut mieux qu'il réussisse quelque chose d'un peu moins bien plutôt que de rater quelque chose qui est a priori plus ambitieux ça peut se comprendre quand même c'est pas complètement irrationnel vous comprenez ce que je veux dire parce qu'après moi je vois en licence du coup en fin de L3 sur notre classe de 40 on a eu 15 qui ont réussi leur licence et les 5 premiers étaient tous ceux de famille défavorisées et ceux qui ont réussi leur licence mais au plus bas étaient des enfants de famille plus aisée entre guillemets alors là bon là on va pas pouvoir répondre en détail mais à chaque fois selon les filières il y a des facteurs différents qui peuvent jouer qui va dans cette filière pourquoi 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 effectivement ceux qui vont dans cette filière en étant de milieu favorisé c'est plutôt des élèves qui finalement sont pas du tout en réussite enfin là il faudrait vraiment étudier même leur performance antérieure qu'est-ce qu'ils font depuis quand enfin est-ce que pour eux c'est une sorte de solution de secours enfin là il faut vraiment voir au cas par cas mais il y a d'autres filières où c'est tout à fait le contraire et notamment dans l'accès aux grandes écoles tout ça quand on regarde les statistiques selon le milieu social et selon le genre aussi c'est malheureusement complètement dans le sens d'un risque d'échec beaucoup plus grand pour les élèves de milieu défavorisé et pour les filles dans le cas des grandes écoles scientifiques malheureusement donc tout dépend à chaque fois de la filière qu'on regarde et les choses qu'on voit au niveau du bac peuvent être différentes de ce qu'on voit après moi c'est vrai que mon domaine principal c'est avant le bac enfin c'est jusqu'au bac disons donc moi c'est de ça que j'ai essayé de vous parler surtout une autre question du coup je vais me permettre une question est-ce que tu penses que il y a eu beaucoup de changements d'un point de vue réglementaire et législatif sur l'inclusion notamment des élèves en situation de handicap ou en grande difficulté d'apprendre sage qui du coup génèrent une forte hétérogénéité dans les classes une hétérogénéité que les enseignants de mon âge n'ont probablement pas connue durant leur scolarité pour ma part j'ai connu des classes plutôt de niveau dès le collège et pour lequel c'est le modèle en fait que je connais est-ce que ces changements-là du coup peuvent expliquer ce malaise alors à la fois dans ce que j'ai connu comme comme système éducatif et puis également dans les outils dont je dispose pour pouvoir répondre à cette hétérogénéité c'est certain que c'est une décomposante du malaise là j'ai pas appris j'ai manqué de temps peut-être j'aurais dû gagner du temps ailleurs mais en tout cas on peut énumérer une série de facteurs qui contribuent à créer une sorte de discordance finalement entre ce qu'on demande aux enseignants de réussir et ce qu'ils sont capables de réussir et on peut résumer les choses en disant que depuis 30 ans on n'arrête pas à la fois d'élever les ambitions c'est-à-dire on passe d'une réussite que d'une partie des élèves à une réussite de tous c'est un énorme pas en avant qui déjà peut mettre en difficulté les enseignants mais en plus de ça on change énormément les programmes ça je l'ai déjà dit on inclut de plus en plus d'élèves qui ont des troubles particuliers qui forcément complexifient le travail sans que ça soit associé à des formations poussées dans ce domaine ou sans qu'il y ait des renforts professionnels spécialisés pour supporter ce genre de difficultés donc là on peut encore ajouter d'autres facteurs qui expliquent ce malaise on peut ajouter le fait que les enseignants se plaignent énormément du fait que un peu comme pour les obliger à faire des choses qu'ils ne réussissent pas à faire on leur demande constamment de remplir des tableaux d'évaluation de rendre des comptes des projets et ils parlent de cette paperasse qui envahit leur travail et qui fait qu'ils ont encore moins de temps pour justement réussir à analyser et à comprendre et à résoudre les problèmes donc il y a tout un ensemble de facteurs y compris d'ailleurs les changements incessants chaque fois qu'il y a un changement de programme de dispositif de priorité ça demande du temps et les enseignants français manquent cruellement de temps je crois je sais si c'était signalé dans un des tableaux mais une des particularités de l'école primaire française c'est justement que les enseignants ont beaucoup plus d'heures à assurer devant les élèves que la moyenne européenne sur toute l'année et puis par semaine c'est encore plus flagrant parce que par jour c'est encore plus flagrant il y a de très longues journées donc toutes ces conditions sont défavorables d'un point de vue pédagogique et créent forcément de l'échec des élèves et des enseignants et les enseignants évidemment éprouvent le besoin de se protéger de ce sentiment d'échec par des choses qu'on peut analyser mais qu'il faut bien interpréter semble-t-il dans ce sens-là comme plutôt une sorte d'effet d'effet de rebond des contradictions politiques entre ce qui est devant des enseignants et ce qu'on leur donne les moyens de vraiment pouvoir réussir voilà c'est vraiment l'élément pour moi central alors il nous reste cinq minutes une question pour la dernière question du coup merci tu ne vais pas te vouvoyer artificiellement tu as distingué la perspective une et deux entre exposer les enseignants aux résultats de la recherche simplement ou chercher à mieux les outiller pour moi la différence elle est un peu subtile je pense la comprendre mais je pense qu'elles ne sont pas contradictoires qu'il faut d'abord les exposer aux résultats de la recherche pour qu'ils prennent conscience des décalages et qu'ils aient conscience qu'il n'y a pas forcément de fatalité et que les outils oui je pense vraiment qu'on peut mieux faire et dans la formation initiale et continue et qu'on peut améliorer leur situation de travail par des politiques publiques et en révisant la logique de l'affectation et du mouvement mais je pense aussi qu'ils ont une part de créativité pour trouver les options alors c'est peut-être parce que moi-même je me sens trop démunie pour être prescriptrice de pratiques précises mais voilà est-ce que tu peux développer là-dessus ? oui en fait à mon avis là enfin ce que tu dis fait bien apparaître les deux choses enfin un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord et l'autre entièrement d'accord là où je ne suis pas tout à fait d'accord c'est de penser qu'il faut commencer par les sensibiliser s'ils sont complètement en échec en déconfiture et puis etc ils ne vont même pas réussir à s'intéresser à des résultats de recherche ils vont juste être là qui peut m'aider voilà donc en ce sens-là je pense dans les cas extrêmes en tout cas dans les cas moins extrêmes effectivement ça peut attirer leur attention et puis les inciter à faire un cheminement mais pour moi la deuxième chose que tu as dite c'est pour moi c'est déjà les outilliers que de les encourager enfin de mettre en place un dispositif pédagogique dans tes groupes qui leur donne l'occasion de réfléchir et de chercher ensemble des solutions et parfois d'en trouver donc pour moi c'est en plein dans cette idée de pas juste les exposer à des résultats de recherche mais de leur donner les moyens de progresser et d'être moins en échec grâce à ça et effectivement moi aussi j'ai souvent été surpris par la capacité de trouver des solutions d'enseignants que je sous-estimais parfois c'est à dire que voilà il faut au minimum les encourager mais mais aussi produire des situations qui se prêtent à des progrès et c'est exactement pareil pour les élèves moi j'entends souvent les professeurs dire ils ont compris qu'il fallait être plutôt bienveillant encourageant il y a des fois ça peut suffire d'être très encourageant et d'encourager à chercher mais il y a plein de cas aussi où ça suffit pas du tout et où en fait si on encourage juste un élève en disant mais oui t'es capable mais qu'il est toujours un échec il comprend toujours rien ça n'a aucun effet l'encouragement dans ce cas là si ce n'est de se dire qu'il a affaire à un professeur qui n'est pas malveillant avec lui mais c'est tout et c'est un peu pareil je pense dans la formation c'est à dire que il faut essayer d'associer la sensibilisation avec le fait d'outiller ou d'aider en tout cas à progresser dans l'outillage qui permet de résoudre les problèmes parce que sinon c'est tout à fait humain de se protéger de l'échec de l'épuisement d'une façon défensive et forcément un petit peu détriment des élèves et des familles donc je pense que c'est voilà c'est pas contradictoire toi tu mets l'accent plus sur un aspect et moi un peu plus sur l'autre mais c'est vrai que ça se complète quand même c'est sûr que par rapport à comment outiller on est tout au moins toi même outillé pour le faire en fait et ça peut évoluer avec l'expérience et puis selon voilà c'est vrai qu'il se trouve que je ne veux pas revenir sur toutes les expériences qui font que je me sens outillé pour répondre à beaucoup de questions pouvoir donner des conseils en tant que tuteur aller dans la classe même aider à mettre en place des choses mais je pense qu'une des clés c'est aussi il faudrait beaucoup plus prévoir des associations des co-interventions auprès des professeurs débutants entre des chercheurs qui eux effectivement ont conscience d'un certain nombre de processus complexes et des praticiens des gens qui sont plus outillés pour savoir comment traduire ça concrètement dans des pratiques et pouvoir conseiller ou au moins encourager à tenter des expériences auprès des enseignants et effectivement les enseignants-chercheurs beaucoup n'ont pas forcément tous les outils pour savoir au-delà des résultats de recherche comment outiller et là pour moi la clé ça serait ça de développer des co-interventions pour que les compétences complémentaires des formateurs puissent allier les deux c'est-à-dire la sensibilisation la compréhension de processus complexes et en même temps l'outillage qui permet de ne pas être en échec Parfait Il me reste à remercier les deux conférenciers et à vous rappeler les deux prochaines conférences qui auront lieu assez rapidement Esprit critique et croyance conspirationniste une intervention de Sylvain Delouvet le mercredi 20 novembre de 16h30 à 18h30 et le lundi 25 novembre de 18h à 20h une intervention de Claudine Leleu sur le jugement critique par la pratique de la discussion à visée philosophique excusez-moi en éducation morale et civique voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention je vous souhaite un bon week-end une bonne journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada